Tina Glamour a fait encore parler d'elle. Après avoir tenté de dissoudre la Yorogang le mois dernier sans succès, la mère de DJ Arafat a décidé de passer cette fois sa coulère sur les proches du Yoroban. En effet, au cours d'une vidéo publiée ce 20 octobre sur les réseaux sociaux, Tina Glamour s'est violemment attaquée aux membres de la Yorogang avec à leur tête Landry Agban et Olopatia, en passant par Carmen ainsi que Debardo Lekofa, sa propre mère en a subi les frais. Patou, c'est un nom de Chiot, c'était l'ami de mon dernier petit frère quand on vivait à Yopogo. Dès qu'il a vu que mon fils avait de l'aisance, il s'est collé à lui. Et comme il savait que ses parents étaient pauvres et qu'ils ne pouvaient pas payer de billets d'avion pour lui, c'est Arafat qui a payé son billet d'avion pour la France. Patou, est-ce que tu étais là quand je mettais mon enfant au monde le 26 juin 1986 et puis tu veux organiser un spectacle pour lui le jour de son anniversaire ? Si tu es vraiment né d'une mère, essaie et tu verras. Tu n'organiseras aucun hommage à Arafat. Où étais-tu quand on ouvrait sa tombe ? Landry Agban a cassé le studio de mon fils et a te récupéré là-bas. Il a volé le salon de mon fils. Elle est dans sa société qui s'en a. Il a volé les dons de mes petits-enfants pour payer la scolarité de lui et ses enfants. Arafat n'est plus là, donc quitte dans son affaire. Quand j'irai à William Civil, je dirai à Arafat de te poursuivre avec sa moto. Olopatia a pris les paires de crêpes du ventré potent, les lunettes, les pantalons d'Arafat. Il vous a nourri pendant 10 ans. L'amitié n'est pas une prise en charge. Olopatia, retourne chez tes parents. Tu as le téléphone, les ceintures de mon enfant. Ils ont volé mon fils. Toutes ses lunettes ont disparu. Si tu ne veux pas avoir de problème avec Dieu, confesse-toi. Tu es une puyanteur. Tu ne sais même pas parler français. Avec tes gales sur ton pied. Ma propre mère n'a pas associé mes parents bétés au funérail de Arafat. Mais je vais refaire les funérailles de mon fils à ma manière. Si cela ne tenait qu'à moi, j'allais l'enterrer à côté de mon père à Isia. Ma mère n'est que la grand-mère de mes enfants. Son droit n'est qu'à 25%. Elle n'a aucune autorité, aucune décision à prendre sur mes enfants. Je suis celle qui a eu le moins de dents. Celle qui pèse lourd. C'est Carmen. Parce que c'est la dernière qui a vécu un concubinage avec mon fils. Ne me mettez pas au même rang que Carmen. Quand on parle de la mère, c'est elle le pilier, la porte. Carmen, c'est la copine parce qu'elle n'est pas mariée à mon fils. Pourquoi elle a condamné la maison de Arafat ? Je l'ai appelée plusieurs fois, sans réponse. Il faut respecter celle pour qui aujourd'hui tu pèses des millions. Tu dois me vénérer, laver mes habits. Même Raphna, je ne peux pas l'avoir durant trois jours dans ma main. Je ne veux pas discuter avec toi. Mais ne me manque pas de respect. Arnaud Jaguar a accusé Al Moustapha d'avoir volé 24 millions, ainsi que d'autres personnes. C'est toi qui sais parler comme une machine à taper. Toi-même, tu es un voleur de dons. De Bordeaux, tu es venu me dire que tu voulais des bénédictions pour qu'Arafat te pardonne. Je suis la mère de la Chine. Celui qui vous insulte, je tombe sur lui. Quand tu aimes quelqu'un, tu fermes ta gueve. Donc, arrête d'insulter les Chinois avec ta petite carrière triste. La génitrice du Daechi a aussi révélé qu'on lui avait volé 28 millions de francs CFA de dons. Ralliez-vous à moi. Désormais, c'est moi qui entretiens la Chine. Je ne vais plus me laisser faire, a-t-elle indiquer. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !